dans cette vidéo, dans cette vidéo on va revenir sur cette finale les gars mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien si c'est chez nous on parle de foot, si c'est chez nous on ne parle pas de foot donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas d'abonner et d'activer la cloche des notifications pour nez remarquer des prochaines vidéos si c'est fort on est parti, alors les gars, Manchester City n'a pas fait un bon match j'ai même envie de dire que c'est le pire match en Ligue des Champions cette saison les gars franchement City a commencé le match de manière très timide, des ballons perdus on dirait que les joueurs étaient en méforme, on dirait que les joueurs revenaient des vacances tellement ils étaient lourds, ils perdaient les ballons n'importe comment je pense notamment à Manuel Akanji les gars, Akanji Akanji a fait des erreurs franchement, même avant la sortie de De Bruyne, De Bruyne n'a pas fait un bon match et il est sorti sur Bruyne, même avant sa Bruyne, De Bruyne n'était pas déjà dans le match De Bruyne n'était pas dans le match, à l'image de tout City, les mecs étaient complètement en dedans les gars, l'Unité a fait un très bon match, est-ce que c'est l'Unité, est-ce que c'est l'Unité qui a contrôlé Cary City ou bien, c'est City qui est passé complètement à côté de ce match franchement, Erin Holland les gars, Erin Holland, en dehors de l'occasion qu'il a eu en début de match là c'est un mec qui était quasiment transparent les gars, transparent après, je voulais revenir un tout petit peu sur le ballon dans les gars pour moi, je vais quand même mettre une pièce sur Erin Holland pour moi, il a une longueur d'avance sur Messi oui, Messi remporte la Côte du Monde mais Alan est le meilleur buteur de la Champions League Alan est le meilleur buteur de la Première Ligue Alan remporte la Première Ligue Alan remporte la FA Cup Alan remporte la Ligue des Champions que faut-il de plus pour que ce mec remporte le Ballon d'Or il a quasiment tout gagné les gars certes, il est passé à côté de sa demi-finale contre le Real de Madrid il est passé à côté de sa finale contre l'Unité de Milan mais globalement, il fait une saison stratosphérique le mec fait une saison stratosphérique les gars donc Erin Holland les gars, pour moi, je trouve qu'il est légèrement au-dessus de Messi en termes de Ballon d'Or en termes de Ballon d'Or maintenant donc les gars, c'était une petite parenthèse pour venir d'un match d'Unité City City a fait un match pourri hein un match pourri c'est juste que City a fait la différence sur des individualités c'est Rodri qui marque sur un super petit une superbe frappe les gars superbe frappe qui trompe André Onana qui ne peut rien faire André Onana sur ce coup là il ne peut absolument rien faire il ne peut rien faire il ne peut rien faire donc j'ai trouvé Alan en dedans j'ai trouvé Gulich qui n'a pas fait un bon match Bernardo Silva n'a pas fait un bon match le seul pour moi que je trouve qui a fait un bon match ils sont peut-être 3 ou 4 Marseille il y a Ederson il y a Ruben Dias il y a John Stones et John Stones les gars Ederson, Ruben Dias John Stones pour moi ce sont les joueurs ce sont les 3 joueurs pour moi qui sont sortis du lot du côté de City qui ont fait un bon match qui ont fait un très bon match même les gars mais dans l'ensemble dans l'ensemble franchement quasiment toute l'équipe a plongé toute l'équipe a plongé comme on dit souvent une finale ne se joue pas une finale ça se gagne et c'est ce que City a fait City n'a pas joué la finale mais City a gagné comme je l'ai dit pour moi c'est le pire match de City en Ligue des Champions donc globalement donc City mérite sa Champions League vu le jeu qu'ils ont proposé toute toute la saison je trouve que c'est une équipe qui mérite les titres ils mérite les titres de champions champions d'Europe après donne moi ton ressenti en commentaire est-ce que tu penses que globalement Manchester City mérite son titre de champion d'Europe ou bien l'Inter aurait peut-être pu mériter mieux de partager mon ressenti en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer de prochaines vidéos c'est déjà très bientôt pour notre vidéo ciao ciao